Le premier rallye de la saison a quelque chose que les autres épreuves n'ont pas forcément. C'est-à-dire que l'on est à peu près sûr de retrouver tous les acteurs du championnat de France réunis dans la même course. Bien sûr, Citroën par favori. Mais que fera Simon Jean-Joseph ? Qui sera le ou les outsiders ? Autant de questions dont nous ne connaîtrons la réponse qu'en fin de saison. Mais en vivant avec eux la première épreuve et au regard des premiers chronos, une hiérarchie se dessine et l'on peut déjà se faire une première opinion. Après les deux premières spéciales qui se sont déroulées la nuit, les pilotes commencent à apprécier leur machine en condition de course. J'ai vite dans le 8 et puis dans le 6ème, je me suis amusé à la faire glisser le bras, le bras, le bras, le bras. J'ai essayé de la compendre et puis de me libérer un peu le mec. J'ai essayé de la cour, c'est la cour, donc c'est bien le mètre de la chaîne. Le super égale. J'ai beaucoup, j'étais un peu perdu, on manque de mise au point, beaucoup de mise au point. Elle est loin d'être comme il faudrait, mais c'est déjà très bien d'être là. C'est un yébel. C'est un peu de l'heure, un petit détais. Un problème de l'éclairage, c'est les coups, c'est que les coups d'encher. J'arrivais plus à mettre les coups dans la spéciale, j'ai pu mettre mon direct, j'ai pu repartir, j'ai perdu le coup dans la spéciale. Et là, ça marche ou pas ? Non, je remets l'interrupteur et il faut mettre derrière, il doit y avoir un coup de jeu, deux imparts, je ne sais pas où. Dans la première salée, dans celle-là, partie sur un mauvais rythme, je me suis fait peur à un endroit où c'était sale, où j'ai sous-virré beaucoup. Et après, je n'ai pas trouvé le rythme, alors je dirais qu'on s'est plutôt traînés dans l'ensemble. On ratait une vitesse, je n'étais pas sur le bon rapport. Ça commence à être assez rapide un peu, c'est vrai que je manque de repères. Ce n'est pas la grosse attaque, mais je crois qu'il faut consommer dans le bain, c'est une première journée pour pouvoir la symbiose un petit peu entre Xavier et moi, la voiture. Donc je considère que le rallye commencera véritablement demain. Aujourd'hui, on fait une petite étape de découverte. Les premières assistances sont toujours un peu nerveuses, surtout sur une voiture neuve dont on ne connaît pas forcément toutes les subtilités de réglage. C'est clair qu'on est un petit peu à court de peaufinage dans les réglages, puisqu'on a touché la voiture il y a deux jours. Mais il n'y a pas d'alerte particulière et ça se passe plutôt bien, la voiture marche bien. Je m'attendais à ce que Liquid Car soit un petit peu plus près de nous. Bon, je n'ai pas les derniers temps de Serge Jordan, mais bon, on est globalement satisfait de la première petite étape, on va dire. En effet, Simon peut être satisfait. Seulement huit petites secondes le séparent de Philippe Bugalski, ce qui laisse augurer une deuxième étape palpitante. Dans la deuxième spéciale, on doit avoir un court-circuit dans le faisceau électrique au niveau des veilleuses. Ça nous a coupé tout l'éclairage de la voiture. Tout de suite, j'ai essayé de voir si je pouvais reclincher le disjoncteur et tout. Ça relâchait tout de suite. Ensuite, j'ai mis la repos directe et ça est reparti. Donc, on a perdu un peu de temps dans la deuxième spéciale, mais pour le moment, on est resté assez au contact et la journée du mince est encore longue. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, j'ai eu une petite alerte dans la spéciale dans nos cordes. On a tapé fort à l'avant-droit, donc j'ai roulé pendant quelques kilomètres un peu moins vite parce que j'avais peur d'avoir une maison. Donc, on va trouver les rouleurs pour sécurité. Et dès le départ, en plus, donc c'est un peu chiant. Sinon, la voiture était bien, on a reposé des freins. Je suis aussi content. Mais bon, j'exploite, là, deux jours, j'exploite à 70% la voiture. Il y a un potentiel encore. Et moi, apparemment, de confiance dans la voiture, c'est pas la voiture. Mais partout, je me dis, c'est trop tard et puis en fait, c'est beaucoup trop d'eau et il y a encore de la marge. C'est satisfait dans le sens où on s'améliore sur la balance de la voiture, sur la mise au point. Ça, c'est vrai, ça s'améliore, mais je suis pas... je suis pas... Je suis pas... Comment ? T'as touché devant, là ? Ouais, en bas, là, juste au freinage, en bas, les roues avant bloquées. Et je suis allé taper le talus, pas trop méchant, mais un peu quand même. Ça a déréglé le train avant. Juste à l'arrivée ? Ouais, là, juste avant la remontée, ici. Dès la première spéciale de la deuxième étape, Cyril reprend la troisième place au général. Mais malheureusement, au prix d'un piston cassé, ce sera l'abandon. Il y a un piston, non ? Ouais. Ça ressemble. Ouais, ouais. Non, ça va peut-être aller plus loin, ce que je veux dire. Ah ouais, non, de toute façon, après c'est QA, ça... Attends, après c'est Biel, puis on va s'arrêter, ouais. Après les deux premières spéciales de la journée, Simon est à moins de 27 secondes de Philippe. Mais la Subaru devient difficile à conduire à cause d'un différentiel qui montre quelques faiblesses. ... 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 Plus gauche en fondant absolu, 100 mètres, panneau, droite, 105 léger, extérieur, 105 léger, extérieur, gauche, 115, fermé, ouvre, plus gauche, 125, tard ferme, 40 mètres, droite, 106, ouvre, droite, gauche, 106, léger, taux, et un fondant, 80 mètres, laison, droite, gauche, 110, droite, gauche, 110, et un fondant, plus droite, 110, et un fondant, 30 mètres, droite, 124, ferme, 124, ferme, 124, ferme, à l'arrivée de la spéciale la plus longue, 34 kilomètres, seulement 3 secondes et demie sépare Simon de Philippe, cela prouve que le potentiel est là. La spéciale qui est très belle, avec des beaux hachaînements, des grandes villes et tout, et c'est important de la connaissance là-dedans, 4 passages, c'est en gros tout à cause, c'est super drôle quoi. Par endroit, oui, mais j'ai un peu trop attaqué dans la première partie, elle est longue, il y a beaucoup d'appui, et j'ai dégradé un petit peu, donc les 5 ou 6 derniers kilomètres, on est obligé de lever un petit peu. C'était sympa, là, on a réglé le petit problème qu'on avait. J'étais un peu mal en pneu, je pense, à la fin, et ça glisse, je pense, c'est un régal, un plaisir, il y en a des trucs en 6 et tout, et à un moment, on se regarde avec Jacques comme ça, on se dit, putain, qu'est-ce que c'est bon, en bonne ambiance, très sympa. Sous-titrage ST' 501 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 La troisième marche du podium reviendra à Serge Jordan sur sa Maxime Egane. A l'avenir, il faudra compter sur lui comme outsider quand l'un des deux prétendants manquera à l'appel.